Voilà, monsieur, la liste des poisons que l'on peut tirer de certaines plantes. Beau travail, Turnbull. Ah, il s'agit de l'ancienne édition. Je suis désolé, nous ne pouvons faire mieux. Cette liste a été remaniée en 1974. Il y a une petite note au paragraphe B que j'aimerais beaucoup relire. Je vais voir ça tout de suite. Vous êtes très aimable. La vie secrète d'un agent secret. Intéressant, non ? Mais si le pouvoir s'acquiert grâce à la connaissance, il est évident que celui qui sera le mieux informé deviendra également le plus puissant. Je veux dire par là que 007 ne doit pas seulement s'opposer à ses ennemis, il doit être plus rapide qu'eux. Ce qui est d'ailleurs très bien vu de la part de ses supérieurs. Ah, vous voilà enfin 007. Ah. Monsieur le ministre, mes respects. Est-ce que vous savez en quoi consiste notre système attaque ? Attaque, dites-vous. Attaque par tir automatique sur cible programmée. Utilise un émetteur codé à fréquence ultra-basse qui ordonne aux sous-marins le tir de missiles balistiques. Hum hum. C'est la formule chimique d'une plante. Orchidée à négra. Une variété d'orchidées très rare. Oui, on pensait que l'espèce en était éteinte, jusqu'à ce qu'un missionnaire en rapportât des confins de Lamazocco. En fait, il l'avait rapporté des berges de la rivière Tapirapé. Fort bien, James. Bonjour, Sir Donald. Voici le commander Bond. Très heureux, commander Bond. Très heureux, sir. Veuillez vous asseoir. Merci, chéri. Non, pas pour moi, merci. Hors de la faculté. Commander Bond. Eh oui, merci. Vous revenez de vacances, d'après ce qu'on m'a dit. Vacances de détente, je suppose. Oh, pas très détendues, mais plutôt satisfaisantes. Bien, santé. À votre santé. Dommage pour votre foi, sir. Un faim solaire un peu comme... De 51, je pense. Il n'y a pas de millésime pour le chéri, d'où les 07. Je me référerai à la récolte d'origine, sur laquelle le chéri est basé, sir. Ah. 1851. On ne peut s'y tromper. Mais c'est exact. Savez-vous ce que c'est ? On dirait un œuf de Fabergé, monsieur. Un de ses œufs incrustés fabriqués par Carl Fabergé comme cadeau de Pâques pour le Tsar de Russie et sa famille. D'une valeur inestimable. Et d'une extrême rareté. Ce bijou contient la réplique du carrosse impérial, miniaturisé. Chapeau pour le topo. Aimez-vous le saquer, monsieur Bond. Ou vous préférez une vodka Marquini ? Ah non, j'adore le saquer. Et spécialement servi à la bonne température. Exactement à 36 degrés 6 comme celui-ci. Pour un Européen, votre culture est exceptionnelle, mon cher. Dites-moi, commandeur. J'aimerais savoir jusqu'où vont vos connaissances réelles en matière de diamants. Bien. C'est la substance la plus dure trouvée dans la nature. Ils entaillent le verre, suggèrent le mariage. Je suppose qu'ils remplacent le chien en tant que meilleur ami de la femme. C'est rassurant de savoir qu'il y a un domaine qui ignore un tel expert. Les diamants. Pouvez-vous me trouver quelque chose sur les diamants ? Je voudrais savoir comment on fait pour les classer. Je suis à vous dans un instant, monsieur. Non. Je dois m'en aller. Voyez-vous, il y a certaines informations qu'on ne trouve pas dans les livres. Oui, il est parfois préférable de prendre sa veste et d'aller directement sur le terrain. Venez avec moi. Mes relations avec la clientèle, monsieur Bond, sont toutes d'ordre confidentiel. Comme un docteur, un prêtre avec un pêcheur. J'en conviens. Néanmoins, vos armes vont aux truands éclopés, vos balles aux assassins. Monsieur Bond, ce ne sont pas les balles qui tuent.